Aujourd'hui, je viens vous présenter mon dernier livre, La Coupe de l'abondance. A l'origine de ce livre, il y a eu un travail que nous avons fait en commun sur le forum, qui était une invitation à l'abondance. J'ai pensé que ce travail était utile, nécessaire, car nombre de personnes qui me contactaient m'exprimaient leurs problèmes financiers. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais comment être dans le bonheur quand on arrive à peine à survivre? Comment être dans le bonheur quand les factures s'accumulent, quand on est rouge à la banque et que même se nourrir est difficile? Il n'y a aucune gloire spirituelle à être pauvre. Il n'y a aucun mal non plus à être riche. La pauvreté n'est pas une fatalité. Cela correspond à un état d'esprit, tout comme la richesse, l'abondance. Évidemment, les origines de ce problème sont karmiques, familiales, sociales, etc. Mais quelles que soient les origines de ce problème, et même s'il est ancien, il y a toujours des solutions pour améliorer les choses. C'est ce qu'étudie en profondeur mon livre, la coupe de l'abondance. Non seulement il y est étudié les raisons qui font qu'une personne peut se trouver dans la pénurie, mais il est expliqué aussi, en détail, comment faire pour épourvoir. Il s'y trouve un travail de 30 jours en 10 étapes, qui a pour but de vous aider à modifier le conditionnement qui est en vous. Le conditionnement qui vous a amené là, dans cette situation financière difficile. Je ne vous promets pas qu'après ce travail, vous allez devenir multimillionnaire. Non. Mais ce livre est un bon support, très bon support, puisqu'il a fait ses preuves à travers ce travail sur l'abondance que je fais depuis pas mal d'années sur le forum, et que j'ai pu expérimenter moi-même il y a longtemps dans ma vie. Il y a des résultats, des modifications de l'état de conscience. Parfois même les résultats ne touchent pas le domaine financier, mais touchent les relations sociales, les relations familiales, car l'abondance concerne chaque aspect de notre vie. Il ne suffira pas de ce mois de travail, il vous faudra continuer à persévérer. Pour certaines personnes, le problème de manque d'argent est très facile à régler. Pour d'autres, il sera un peu plus long. Mais, je le répète, la pénurie n'est pas une fatalité. Avec l'aide divine, vous pouvez découvrir une nouvelle façon de penser, de réagir, vous libérer des blessures et des conditionnements anciens, afin d'ouvrir une nouvelle vie pour vous. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite une bonne lecture, des finances de plus en plus saines, avec toujours un divin surplus, cela vous y avez droit, chaque être y a droit. Soyez tous bénis. Je vous aime divinement, que l'abondance soit avec vous.